Avis aux cinéphiles, l'opération en été au ciné est lancée depuis hier soir. Au programme, plus de 35 projections de films, le tout à travers toute la province sud. Villages, quartiers, tribus, tous les habitants pourront en profiter et gratuitement. 11 films au total pour les petits comme pour les grands. Profitez d'une bonne toile en plein air et dans une ambiance conviviale. C'est aussi ça le cinéma vu par la province sud et le réseau national passeur d'images. Comment ça se passe concrètement ce grand festival de cinéma ? Alors voilà, comme vous avez dit, c'est la 9e édition d'Un été au ciné. C'est un très beau dispositif qui va se dérouler de janvier à février. Donc ce soir, la première au château Hégaine. Comme vous voyez, la foule est au rendez-vous. Et donc on a 35 projections de films sur l'ensemble du territoire de la province. Nouméa, mais aussi toutes les communes de l'intérieur, de Bouraille, Ayaté et tout. Et donc ça va se passer sur deux mois. C'est vraiment un dispositif ouvert à différents publics, enfants, adolescents, familles. C'est des moments conviviales. Vous voyez, les gens autour de vous, ils viennent en famille, de tout âge, avec leur natte, du grand-père au petit-fils. Et voilà, je pense que c'est un bon moment en famille. On profite de l'été, on profite des vacances. Et ça permet aux gens de venir, qui n'ont des fois pas forcément les moyens d'aller au cinéma, de venir voir des films. Alors ce soir, on voit un film culte, un touchable, qui a été beaucoup récompensé. Et je pense que ça permet aux gens d'avoir une culture cinématographique un petit peu plus élargie. Comment vous ? Oui, les enfants qui viennent de l'IFO, c'était content quand on leur a dit qu'il y aurait un cinéma en plein air. Au revoir. Au revoir. Ah ben, ça a l'air d'être pas mal. Non, c'est sympa. Convivial. Tout le monde, oui, comme ça, où on puisse s'installer, où même on prépare à manger et tout. Non, je trouve ça sympa. Personne, ça n'a pas les moyens d'aller parce que c'est vrai que le cinéma est un peu cher. Donc, c'est des films qui sont assez récents aussi. Donc, c'est vrai que c'est pas mal. Peut-être me revoir Spider-Man, je ne sais pas. Mais il y a une blague 3, je n'ai pas vu. Profitez que c'est gratuit. Hier, c'est le château Hagen qui accueillait la première séance avec en projection le film Intouchable, les cartons du box-office 2012. Un été au ciné se terminera le 10 février prochain, toujours au château Hagen, avec en clôture le dernier opus des James Bond, Skyfall. Tout le programme d'un été au ciné est disponible sur le site de la province sud.